Oh salutaris ostia, mes enfants de chœur ont chanté l'hostie avec une voix assortie aux ornements blancs de la sacristie. Qu'à l'ange les initiats, musiciens en longue robe, aux sophranies, et penchant leurs chants d'aube comme de nids, on dirait qu'ils pépient, et leurs chants sur celui des oiseaux se copient. Adolescents, têtes rases, qui psalmodis en répond bref, le silence semble en extase, quand leur pâle solfège, assis dans les nefs. Comme une neige, ce sont des voix presque irréelles, et s'ils doivent chanter l'hélice, on dirait un trepôt qui baûle, après l'hostie. Voix des enfants de chœur, par qui les églises, un moment s'angélise. C'est tout calme, toute blancheur, aussi toute sourdine, aussi tout nanchaloin, et toute la foi d'un parloir, chez les visitandines. En faveur de ces pures voix, combien de pécheurs, combien d'écridules, le ciel amnistia, ô salutaris ostia. Voix par qui le cancer de l'orgue s'assidule, voix se pressant comme les tuiles sur un toit, voix des sophranies. C'est un frais jet d'eau qui monte et retombe, et l'église en est rafraîchie. C'est un lustre aux tremblotantes bougies, dont la clarté croît et décroît. C'est un concile de colombe, c'est un chant qui déferle. On voit le ciel à travers leur voix, comme à travers une perle. L'orgue étant par-dessous un velours noir uni, voix des sophranies, aussi cassables que du vert, transparentes aussi, et dont la transparence en sert, tout en le laissant voir, le beau vin d'or des prières latines. L'orgue, dont le silence accroît ses velours noirs, et les voix se combinent comme des fils frêles, qui doivent aboutir à être une dentelle. Chaque voix collabore, ajoute à sa fleur incolore. Mais quelle harmonie il y a ! Et sur l'orgue, dont le velours s'étale, s'ajure le cantique en dentelle totale. Au salutary, s'ostia. Sous-titrage ST' 501